Le Beaujolais Nouveau est un vin de fête, en ce moment plus de fête, plus d'animation, les cafés, hôtels, restaurants fermés, donc l'impact est direct pour nous puisque la consommation du Beaujolais Nouveau est sur un temps assez restreint et il faut avouer que nous sommes à moins 20, moins 30% selon les établissements, selon les cafés coopératives, sur cette vente, ce qui va créer quand même des soucis et de trésorerie et de renommée puisque le millésime 2020 est d'une qualité exceptionnelle et le Beaujolais Nouveau est toujours l'annonciateur de la qualité des vins du Beaujolais pour l'ensemble, que ce soit sur nos Beaujolais Nouveau, sur nos Beaujolais de garde et également sur nos crus. Donc l'impact de la crise sanitaire est pour nous très important mais on fera face comme d'habitude. Ce que j'attends moi des pouvoirs publics, c'est certainement pas l'immédiateté puisque tous les process qui ont été mis en place pour aider les commerçants, aider les artisans, aider les TPE, les PME, sont sur l'immédiateté. Nous, en cas de coopérative et surtout sur du viticole, on est sur du long terme et les effets de cette crise se feront ressentir beaucoup plus tard. Donc j'aimerais que les pouvoirs publics puissent nous assurer que cette prise en considération sera faite sur une durée plus longue que l'immédiateté que l'on constate aujourd'hui. C'est parti !